coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit blog colo et certainement plus parce que j'aime papoter bon donc j'essaye de voir un petit peu qu'est ce que je pourrais faire comme coloriage je vous emmène un peu avec mon petit carnet de coloriage j'en ai un que j'ai refait j'ai essayé plusieurs types mais c'est pas encore au point mon histoire je suis pas satisfaite en fait résultat des cours j'ai un petit cahier de brouillon dans lequel je note tout j'ai mon agenda où je note quand je fais des coloriages je ça va n'importe où n'importe comment donc là oui j'ai fait des petites cases pour comment ça s'appelle mes rendez vous mes vidéos tiktok mes vidéos youtube rien n'est rempli c'est toujours pareil je commence mais je termine pas donc à plat mais j'avais mis mes objectifs coloriage mais avancé mais en cours j'avais tenté ça je sais même plus pourquoi j'ai laissé des pages libres tous les livres mais si les feuilles que j'ai imprimé tendez je me rappelais pas que j'avais laissé de la place j'ai imprimé la feuille où il ya tous mes livres et avec des cases avec des cases là janvier février mars etc pour pouvoir cocher mais je me rappelais même plus que je les avais que j'avais laissé la place bon ça c'est une chose je me suis également réimprimé mes petits trackers pourquoi je les fais heureusement avant que mon imprimante tombe encore en rate ça fait un mois que qu'elle était en réparation elle est revenu elle est encore en panne c'est un vrai bonheur ces machines donc hop 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 j'avance 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 je sais même plus qu'est ce que c'était que ça ah oui mes idées vidéo le licorne bar c'est le défi le challenge sur toute l'année j'ai un trou de mémoire de qui c'est mis disneyland faut que je l'imprime parce que j'aimerais bien le faire le cap ou le pack ou pas cap oui je sais je me suis inversé faudra que j'essaye de trouver un truc j'ai tout mélangé et j'avais préparé mes feuilles pour le premier trimestre et tout ça bon je vais déjà le remplir ça pourrait être une idée non ensuite l'idée c'est d'aller voir qu'est ce que je pourrais faire alors sur janvier hop là je me suis même fait un tableau en pixels il est magnifique on y croit tous ça va pas durer longtemps cette histoire j'avais mis tous les petits challenge auxquels j'avais envie de participer je sais pas moi ça me booste de faire les challenge j'arrive à peu près à m'y mettre et puis bah là c'est les coloriages j'en parle pas parce que disons que j'ai une fringale de coloriages ce mois ci j'en profite parce que ça aussi ça durera pas donc première étape remplir le cap ou pas cap on se retrouve après bon bah en fait j'ai juste eu le temps de renoter tout parce qu'après on m'a appelé on m'a embêté résultat des cours j'ai rien avancé et en plus je crois je me suis même trompé au niveau de qui a demandé quoi va falloir que je fasse tout plein de modification ça m'embête mais bon c'est pas grave donc ce soir j'essaierai de vous reprendre pour le côté coloriage pour essayer de remplir qui va quoi ou en français c'est mieux quel coloriage je vais choisir pour chaque zone en fait j'ai un mapac tout simplement là tout de suite il est quoi il est quasiment 4 heures je vais être encore en retard je suis bonne pour aller à mon atelier je vais vous montrer au passage à quoi ça ressemble mes ateliers non mais sérieux le stress avant de partir il est où le quatrième il y a les deux qui sont au fond le troisième je l'ai mais alors le quatrième va savoir où est ce qu'il s'est planqué ça ne donne strictement rien en caméra j'ai pris vraiment un crayon trop sec bon tant que je vous ai pas repris hier soir j'avoue que j'ai fait ni assez il est 6h30 mardi 16 et voilà comment j'organise mon petit déjeuner ça c'est monsieur chéri qui m'a tout préparé comme ça j'ai plus qu'à me servir je sors la tablette je me mets une vidéo et je prends mon petit agenda pour programmer mes to do list et voir tout ce que j'ai à faire ça va être très amusant aujourd'hui j'ai même le gars pour la chaudière ça va être un vrai bonheur en parallèle sur le plan du colo j'avais intention de faire enfin ma pack je vais essayer de vous envoyer avec moi mais l'idée c'est que j'ai plein d'idées pour certains coloriages et aucune idée pour d'autres donc je vais essayer de mettre à plat tout ça de voir exactement tous ceux que je mettrai pour les sujets et ensuite voir pour faire le tri quand je me mettrai réellement il ya ça il ya le coloba que je voudrais avancer il me reste encore les fruits et les fleurs ce genre de chose et puis ce tout ça quoi le titre et l'illustrateur bien entendu je l'ai pas mais j'ai déjà fait le switch pour récupérer une catégorie mais bon voilà quoi d'autre bah je vais vous emmener pour la suite là pour le moment j'ai une petite fille qui me demande à sortir allez je vous laisse ok ça y est je peux enfin m'installer j'ai fait tout ce que j'avais à faire les enfants sont partis j'ai plus qu'à me poser bon j'ai enfin réussi à trouver tous mes petits livres on va commencer par le menu avatar j'essaie de m'organiser j'ai pas assez de place alors le premier c'était trouver une créature mignonne pour une créature mignonne je suis allée dans le ferry ça fait longtemps que je suis pas allée et puis bah j'ai fait simple j'ai pris une petite licorne on va lui faire des couleurs toute la chouillante ça devrait aller quitte à ce que je le fasse un petit peu sous acide il n'y a pas loin à chercher ensuite toujours dans le menu avatar on a le maître de l'air et l'élément ou alors haut ou terre j'ai pris directement dans le fantôme morphia l'un comme l'autre alors pour l'élément air je vais prendre la tornade que j'avais commencé que j'ai jamais fini donc accessoirement je regroupe mes deux défis si on peut dire ça comme ça et pour l'eau là si elle n'est pas mouvementée je sais pas ce que je peux faire d'autre donc voilà la petite barque par contre va falloir que je trouve quelle couleur je vais pouvoir la faire pour qu'on la voie bien peut-être du rose pétant du rouge bon bref à voir mais il ya de l'idée faut juste le mettre en place donc ça ça fait le premier menu de fait ensuite j'ai quoi j'ai les menus on fait le bilan on fait le bilan tout simplement alors refaire un colo qu'on a déjà fait et ben je sais pas si il y en a qui s'en rappellent mais j'ai eu des problèmes d'eau à la maison il y a quelques temps et j'ai pas mal de livres des beaux livres qui ont été abîmés détruits et j'en passe et des meilleurs je les avais fait sécher scanner récupérer donc j'ai tous mes livres maintenant que je mets en scan dès qu'ils arrivent à la maison je les scan page par page pour au cas où et ben j'ai la chance d'avoir scanné donc mes anna carlson donc pour le season ça c'est le premier coloriage que j'avais fait dans le season il est moche soyons clair c'est une horreur et ben je me dis je vais essayer de le refaire donc avec ce que je connais maintenant donc ça ensuite refaire un tuto qu'on a déjà fait je vais reprendre l'effet or c'est pareil j'ai le colo donc je vais reprendre simplement et refaire mon effet or parce que là si on regarde bien il est vraiment très stooné mon effet or à la limite il est même très palichon voilà et le dernier c'était utiliser un médium de nos débuts alors ce que j'utilisais beaucoup au début ça se voit d'ailleurs c'est pas dans celui là c'est dans l'autre ce que j'utilisais beaucoup c'était le pastel gras ça aussi c'était du pastel gras dégueulasse d'ailleurs bon voilà l'idée c'est justement de reprendre le pastel gras alors ou bien dans le colo refait complètement un vieux colo qu'on refait complètement ou alors avec l'effet or je vais voilà vu qu'on peut mettre deux thèmes dans un seul colo autant en profiter donc ça c'est fait donc là j'ai déjà deux cases de fête ensuite on va prendre le prédateur félin alors game of thrones le prédateur félin alors je suis allée chercher là dedans les animaux fantastiques j'ai pas été cherché très loin j'avoue j'ai pris donc une tête de lion ou bien peut-être une petite panthère je la verrais bien dans des tombes violet prune un peu fantasmagorique si à mon avis ça va plutôt partir sur la panthère d'ailleurs donc paysages hiver froid avec un ciel gris alors tac 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 dans le monde elfique c'est un de mes derniers achats j'ai encore craqué il fallait pas que je passe en magasin donc il ya ce petit homme solitaire où là on voit que c'est ça ferait penser à un glacier avec de la neige des petits bouts de montagne il a peut-être le ciel tout en gris tout en voilà le travailler ou au pastel ou à l'aquarelle tout simplement mais ça peut le faire en plus y'a pas loin à chercher je suis en train de réfléchir il ya un autre truc que je pourrais utiliser pour le hiver vient bougez pas donc je suis allée le chercher c'est dans le tolkien world je parle très mal là tiens je tombe en plein dessus il ya celui là quoi qu'il est un petit peu trop mignonnés ah si 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 c'est celui-là auquel je pensais celui là avec la neige le traîneau on a l'igloo la fumée en lui faisant un ciel très hivernal très nuageux bon là j'ai une limite une petite éclaircie dehors je vais en profiter mais c'est un peu le genre de temps qu'on a depuis un moment donc celui là se répète mieux d'ailleurs que le monde elphique donc c'est à voir je garde celui là le monde elphique pour le dragon qui crache du feu voilà parce qu'il ya tous les dragons maléfique etc de disney que je pourrais prendre certes mais j'avais envie de quelque chose d'autre donc je me suis dit ce petit dragon on voit qu'ils crachouillent du feu quitte à le faire en feu gré joie gré joie gré joie je sais plus bref ça pourrait donner un style on par contre le ciel c'est clair que je vais le retravailler pour ce soit plus funeste parce que là des petits nuages avec une grosse lune c'est un peu coucou me voilà c'est pas très logique il crache du feu mais derrière c'est limite fun donc ça alors j'ai fait on fait le bilan game of throne avatar donc il me reste forcément la labradorique alors pour la palette de couleurs je vais très très simple j'ai juste par exemple à prendre un mandala n'importe quel mandala peut faire l'affaire donc ça c'est une solution que dans le thème les bienfaits le calme la détente et soit bien dans le meilleur des mondes il y a forcément dans oriente mystérieux c'est clair que pour de la détente il y en a on a le petit monsieur qui est en train de faire son écritoire c'est un bouddha non un bouddhiste je dis des bêtises on appareil lui qui est vraiment dans la dans la notion de zénitude complète quitte à faire la double page dans les mêmes teintes histoire de caler ça donc ça forcément orient mystérieux pour trouver plus zen y'a pas loin à chercher ce que j'ai vu également c'est ah c'est un vieux livre ça je l'ai ressorti du placard c'est alors je suppose que c'est une femme en train de lire tranquillement en tenue détente pas en tenue froufrouteuse ça peut le faire accessoirement ça aucun rapport mais il faudrait vraiment que je termine mon encours qui est là bref voilà donc ça et pour le petit dernier thème c'était la labradorite la labradorite et bien en fait j'en ai trouvé deux qui auraient pu aller dedans mais je pense que je suis pas la seule à les prendre il ya le scarabée avec les petites pierres précieuses qui sont là que je pourrais faire justement la bradorite vu que la labradorite c'est souvent des des gemmes polis et sinon j'ai pris dans le magical donne bah le coeur avec son gros je sais pas un diamant son gros truc précieux au milieu mais le problème c'est que c'est vrai que je le verrai plus avec un diamant qu'avec une labradorite à mon avis je vais plutôt partir sur le scarabée ce sera certainement mieux qu'est ce que j'ai pourquoi j'ai un truc là ah oui oui celui là c'est ce que j'ai trouvé c'est pour les défis de bulles d'arc-en-ciel pour jusqu'au 8 février dans les thèmes sakura il y avait un truc avec des flèches ben là j'ai pas mieux comme flèche c'est une idée donc lui je me le garde sous le coude mais pour un autre défi ça rien à voir et ben voilà j'ai fait le tour de ma pas qu'il n'y a plus qu'à par contre je reviens à ce carnet il est bien il est bien structuré il est beau et tout ce qu'on veut mais j'ai ce monde je crois qu'il est trop structuré pour moi ça va pas je pense que je vais finir par reprendre un simple cahier à spirale et écrire en vrac les trucs parce que c'est beaucoup c'est limite trop structuré bah oui j'en j'en mets partout je suis comme ça bien mardi après-midi je commence un nouveau coloriage alors comme d'habitude je mets toujours un petit calendrier que j'ai retrouvé en dessous mes pages ça me donne l'impression d'avoir un meilleur appui qui m'embête c'est que ce livre là les pages de donne n'est pas bien cassé bon je vous laisse deux secondes parce que sinon ça va faire mal au pluriste bon je sais pas si la lumière est très correcte pour vous mais donc je vais partir sur ce fameux petit dragon j'avais intention de lui faire des des flammes vertes un peu comme le feu gré joie en fait simplement et lui je vais peut-être le faire dans un ton un peu violet prune et tout ça le ciel et tous et tous je réfléchis je vais peut-être faire de l'aquarelle j'espère que ça passera là dessus parce que je suis je n'ai pas encore essayé on y va bon 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 donc cet après-midi j'ai terminé mon petit dragon ou casse pas trois pattes un canard j'ai fait un peu d'aquarelle mais ça me plaît pas plus que ça je sais pas j'ai vraiment du mal avec l'aquarelle ou alors c'est de la mauvaise qualité je sais pas enfin bon voilà j'ai mis aussi un peu d'aquarelle le paillet et le pailleté je sais pas si on va le voir à la caméra sur les nuages et la lune voilà mais ça se voit même bon bref les flammes vertes je suis pas satisfaite je sais pas c'est pas top mais bon ce qui manquerait peut-être c'est de mettre des petites étoiles je vais reprendre mon petit stylo blanc et puis je vais voir ça donc lui j'en ai profité pour me faire un petit moment d'étendre sans réflexion forcément j'ai envie mon positif on va retourner le voir j'essaye de me remettre à jour voilà lui je l'ai terminé je l'ai fait aujourd'hui tranquillement cet après-midi c'est que du bruit de fenner le fond effet au feutre aqua marqueur puis ben lui je l'avais entamé je l'avais pas terminé depuis x temps et ben je les finis une fois pour toutes je les je crois que j'avais commencé en 2021 ça donne l'idée ça fait vraiment longtemps bon là tout de suite théoriquement bah il va être cinq heures donc ça veut dire que j'ai les monstres qui vont pas tarder mais me tâter à faire ma petite créature mignonne pour le pack ou pas cap oui alors oui je sais c'est une simple licorne j'ai pas grand chose comme animal mignon moi ou alors ça me vient pas l'idée quoi mais bon petit animal mignonnet tranquillement alors ça ou bien là tranquillement où ce soit et sinon je me tâter justement à faire l'hiver vient en partant sur le petit igloo en lui faisant un bon fond peut-être au pastel sec pour que ce soit plus ou pastel gras le pastel gras peut-être que j'arriverai mieux mais elle maîtriser en faisant après un effet de fumée comme ça oui mais non ça peut être une idée je vais peut-être partir sur du pastel gras surtout le dessin ça peut être une idée bref à voir j'ai réfléchi encore j'ai de bonnes idées mais après faut les mettre en place et je crois que j'ai du monde qui arrive le chien vient de se lever bon bah je vous laisse alors elle on est donc mercredi 17 et ma journée commence fort je commence déjà à préparer une petite quiche au poireau pour ce midi ou ce soir avec tout le monde tranquillement et vu qu'il fait très froid dehors qu'il ya des pluies verglaçantes à mon avis je vais avoir pas mal de monde qui vont rentrer ce midi je suis pas totalement sûre qu'ils arrivent ou au travail ou à l'école à mon avis je vais les revoir bon j'ai fait ma petite bestiole mignonne comme j'ai dit je suis partie sur une petite licorne j'aime bien mes choix de couleurs en plus pour une fois il ya des roses le r pour le clubac ça ira très bien pour le côté végétal fleurs et tout ça et à mon fond par contre j'ai toujours le même souci je sais pas quoi prendre je vais essayer d'utiliser de l'aquarelle alors ça c'est déjà une vieille aquarelle de chez action j'utilise que les produits action je suis désolé mais moi j'ai pas les moyens acheter du abrac à la banque parait que sur témus et des prix pas trop cher faudrait que je regarde bon on va voir par contre au niveau des couleurs pour que ça se marie bien moi je partirais bien sur celui là ouais ça la teinte serait pas mal mais faudrait que j'arrive à le faire pas mal foncé et limite moufteux 1 comment dire nuageux moufteux n'importe quoi donc on va tenter j'ai pas sorti mon pied c'est pas top pour filmer mais bon on va tenter un oui alors je l'utilise presque comme de la gouache mais en même temps c'est de l'aquarelle de petite qualité et on va voir ce que ça va donner où ça pourrait le faire bon là j'ai besoin de mes deux mains je vous reprends après la première couche est plutôt pas mal donc je pense que je vais faire mon petit nuancier j'ai déjà sorti ma feuille je suis déjà en train de séparer mon truc mais non je pensais pas que c'était autant couvrant à mon avis je vais la réutiliser souvent celle ci en plus faut que je vérifie en faisant un nuancier mais il y a des couleurs fluo ça pourrait partir dans d'être complètement barré ça bonne idée je vois je vous fais voir voilà j'ai fait ma petite liste c'est ma lumière vraiment pourri et donc au résultat moi ce que je vois c'est que les couleurs sont extrêmement flashouillante ce bleu le jeu à ce bleu là j'adore ça c'est sûr le violet qui est là aussi le rose un peu violacé et génial le rose fluo qui là et ben je pense qu'en mettant un peu plus de matière ça peut le donner et il ya même un couleur chair qui est là pour faire des portraits je vais peut-être essayer dans l'après-midi pour voir ce que ça donne j'ai un livre où les coloriages ne craignent pas grand chose en genre action ou genre de choses ça peut peut-être le faire comme ça j'arriverai peut-être à mieux les maîtriser alors là je vais laisser sécher et ensuite je le glisserai dans mon carnet alors comment s'appelle celle là donc ça je vais le garder sous le coude je reprends ma petite licorne et on va voir ce qu'on peut faire pour la terminer déjà le fond je vais peut-être le foncer un peu à certains endroits ouais par contre c'est pour ça que je l'utilisais peu c'est que ça fait un peu crayeux sous la main faudra que je mette du fixatif je pense bon bah j'ai continué un petit peu avec cette fameuse palette par contre j'ai vraiment très 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 humidifié le colo il va falloir que j'attende que ça sèche à mon oeil comme j'ai pas de gun machin là et que j'ai pas l'intention d'aller chercher le sèche-cheveux va falloir que j'attende pour que ça sèche avant de pouvoir le retravailler sinon je trouve que c'est pas mal si c'est ouais c'est extrêmement crayon on dirait presque du pastel sec quand on touche ou de la gouache à mon avis c'est pas vraiment de l'aquarelle en fait mais bon l'idée c'est je fais sécher ça et ça le fait en ce qui concerne la licorne bah elle elle est sec voilà ce que ça donne donc je vais pas plus foncer les côtés ça risque de faire trop j'ai pas retrouvé mon bosca blanc donc voilà et j'ai mis des paillettes par contre bien entendu vous n'allez pas les voir c'est pénible on voit jamais les paillettes à la caméra donc là et puis j'en ai mis aussi plein la corne et c'est tout sec je vais aller le fixer tranquillement en extérieur parce que ça ça sent pas bon on va dire ça comme ça et puis après j'ai plus qu'elle range et celui là il sera tout fini tout beau coucou on est jeudi et comme vous voyez bah on a eu de la neige enfin là il ya déjà pas beaucoup mais par contre dans le truc moins drôle c'est que ça a arrêté ma chaudière cette nuit j'en peux plus de ces chaudières donc aujourd'hui qu'est ce que je vais faire donc mise à part surveiller la chaudière bah oui et bah ce matin je profite de regarder des vidéos youtube et de me faire ma petite liste de livres que je pourrais lire j'aime bien cette youtubeuse elle est pas mal du tout il y en avait une autre que je me souviens plus de son nom je crois que c'était lou quelque chose ses vidéos étaient géniales si je retrouve je vous le mets en barre et bah là je vais me faire toute ma petite liste pour pouvoir avoir des livres en même temps que le coloriage parce que je fais les deux parce que j'aime tout faire en même temps et que je me disperse je suis comme ça hello hello donc je vous reprends ce dimanche matin avec un peu de bruit autour bon on fait ce qu'on peut et donc on va faire un petit peu point je vous ai pas repris depuis je crois jeudi pour différentes raisons déjà vendredi j'étais là pour ceux qui savent ce que c'est ça a pas été la journée la plus folichonne mais c'est pas grave et après bah samedi dimanche j'ai regardé plein plein de vidéos et en fait comme j'ai quelques tocs oui c'est un vieil c'est un agenda que j'utilise pas ça c'est un vieil agenda j'ai fait plein de listes de listes de livres que je voudrais lire des idées de lecture etc en fait ceux qui sont soulignés ou barrés c'est que je les ai retrouvés dans ma pile à livres numériques parce que je prends tout en numérique et que je vais pouvoir donc me décider à lire depuis jeudi ou vendredi je sais plus j'ai déjà lu quand même trois quatre livres quatre livres les pires de temps de fargeton et quoi le premier de tome de nevermore que j'ai beaucoup aimé l'idée pas mal du tout la seule chose c'est que on en veut plus on en veut plus en fait j'avoue j'ai fait le 1 2 3 donc je suis à jour sur cette saga et l'idée est vraiment bien de ceux de ce livre la seule chose c'est que on sent vraiment que cette jeune fille roxana non or morgana elle a été très rabaissé toute sa vie en tant que enfant maudite et tout ça elle a subi et ce qui fait que à chaque fois que quelque chose d'étrange de bizarre ou autre arrive dans sa vie ou qu'il y avait un malheur quelconque qui arrive et ben elle croit que c'est de sa faute et que tout le monde va lui en vouloir et tout ça ça malheureusement c'est quelque chose que les gens qui ont beaucoup subi dans la vie qui en ont ramassé plein plein dans la tête vivent énormément j'ai vraiment adoré j'attends les suivants je crois que je crois que je suis à jour dans la saga il me semble pas qu'il y ait le tome 4 faudra que je vérifie merci les sites tels que livre à dick et babelio voilà sinon j'ai lu quoi les pilleurs de temps le tome 1 j'ai trouvé ça mignon pour un roman jeunesse très mignon on voit tout d'abord ce jeune robin qui découvre sa capacité à arrêter le temps de plus ou moins longtemps oh c'est pas très français ma phrase et qui va se rendre compte en fait que le plus important c'est pas forcément de s'amuser de profiter de faire plein de bêtises et j'en passe et des ligne mais de vivre ce temps je peux vous raconter l'histoire mais de le vivre réellement et pas forcément seul parce que si vous arrêtez le temps autour de vous il n'y a pas grand monde qui bouge soyons clair c'est la logique merci einstein il n'ya pas il n'y a pas tortillé et c'est mignon par contre c'est pas de la grande lecture si vous vous attendez à quelque chose de d'extrêmement poussé c'est pas ça mais pour un roman jeunesse c'est tout mignon pour le lire vraiment avec un esprit jeune vous les tomes suivants je les ai pas en fait si je les ai je me les ai offert sauf que le tome 2 est un fichier corrompu donc va falloir que en fait j'envoie un mail à là où j'achète mes dix boucs quoi pour leur dire est j'ai un problème ça va être rigolo encore à régler cette histoire ça va être génial donc maintenant parlons de coloriage quand même qu'est ce que j'ai fait entre temps cette semaine qu'on soit bien d'accord j'ai fait avec vous eh ben bien sûr je vais avoir du mal à l'attraper hein il faut dire que si j'avais mis demain ce serait mieux alors il est où il est là voilà ce que ça donne eh ben il donne pas si mal je m'attendais à pire je l'ai plutôt bien travaillé le ciel bien comme ça la seule chose c'est que c'est vrai j'aurais voulu que ce soit plus nuageux plus orageux et peut-être que la glace faudrait que je la grisouille un petit peu mais trop ça si j'en fais trop ça va tuer j'ai eu un peu de mal à me demander comment j'allais le faire parce que pour moi un harpon la pointe doit pas être en bois elle doit être en pierre ou en métal ou ce genre de chose sauf que là il n'y a pas du tout de délimitation dans le dessin comme quand on change de matériau donc je me suis fait dit je vais la faire en en un bois en espérant que ce soit du bois solide oui je vais loin dans mes explications mais c'est l'idée donc ça on l'a fait ensemble il y avait dans le ferry cette semaine que j'ai fait je vais qu'est ce que je suis pas douée avec tout ça lui que j'ai fait pour le color back d'ergona j'adore ce truc pour les roses et la créature mignonne pour la pac ou pas cap oui j'ai pas cherché très loin j'ai fait une licorne et alors je fais ce que je veux alors là par contre on va peut-être mieux les voir les petites paillettes je crois qu'on les voit un peu par contre qu'est ce que ça s'enforce que à non c'est pas la colle des paillettes qui sent fort c'est mon fixateur ouais et c'est pas formidable il va falloir que je trouve une autre solution et bon ça par contre je vous les ai pas filmé parce que j'ai pas pensé en fait je suis allé dans mon petit portrait ça faisait longtemps que j'étais pas allé et j'en ai fait deux trois alors j'ai fait mon petit miquet tout simplement basique il me semble que c'est la page 20 pour le 10 mai des filles et j'ai fait les pages comme ça pour moi ça c'est des coloriages ces deux pages ces deux coloriages donc dans mes trackers ça fait joli je sais tout le monde ne les compte pas et alors celle ci aussi pareil est-ce que j'en ai fait d'autres non mais j'en ai fait plusieurs des comme ça ah oui je sais ce que j'ai oublié de vous faire voir que j'ai fait je me suis laissé aller ça c'est pas moi qui l'a fait le donald lui j'adore pour le colobac également pour la catégorie switch j'ai pris zootopia bien sûr j'aime bien il me plaît un petit renard de toute façon j'aime bien les renards oh je crois que j'ai pas fait ses yeux je les ai faits mais c'est pas fait je vois rien ah si si c'est passé flashouillant je me demande si je vais pas les refaire donc voilà et j'arrive je vous fais voir je savais que j'avais oublié quelque chose au niveau coloriage oui je suis bizarre moi je compte toutes les pages coloriage je pars ça c'est une page et donc je me suis fait tous les petits trucs comme ça donc j'ai fait ça celle ci les petits récifiles mais dans les minures mais les trucs qui fait joli et celle ci ouais c'est tout ça je les date de 2020 2021 donc cela ça fait longtemps et en fait je vais essayer ce qu'il a je l'ai toujours pas fini je ne sais pas quand est-ce que je vais le finir j'arrive pas à trouver je ferais je retrouve mon combo aucune idée je ne sais pas oui donc ça c'est fait après ce que j'ai fait également cette semaine et que je ne vous ai pas filmé parce qu'il ya eu un grain de soleil qui a réchauffé la véranda je ne sais plus quand je crois que c'était mercredi et je me suis dit je vais aller faire un petit peu de collage alors ça c'est un livre que j'ai récupéré c'est une vieille merde on s'en fout et je l'utilise en fait pour faire des collages bon alors le problème c'est que qui dit collage dit forcément la colle qui colle oh zut bouge pas bon ça y est c'est débloqué donc simplement un vieux livre et j'ai commencé à faire des petits bouts de un peu de patouille de la peinture du machin life is life c'est une chanson qui arrêtait pas de me trotter dans la tête la semaine dernière c'est une véritable horreur après j'ai collé plein plein de feuilles ensemble pour que ça fasse de l'épaisseur parce que sinon ça part dans tous les sens ça ma petite page de noël avec la notion de tout le monde est beau tout le monde est gentil qu'on a fait ça en famille et tout ci et tout ça j'ai commencé ma page du jour de l'an de la semaine du jour de l'an et je vais essayer de faire comme ça une petite double page par semaine avec les moments les plus importants les trucs importants que j'aurais fait et tout ça c'est un projet que je vous ferai peut-être voir si ça vous intéresse ou pas on verra et dans mes projets c'est justement ça le fait d'avoir fait toutes mes petites listes de livres merci les booktubeuses le problème c'est que maintenant j'ai vraiment trop 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 de listes plein plein de choses à lire et bien je me tâte à vous faire en fait des vlogs colo et book et de les appeler colo book blog oui je pense que ça va partir comme ça en essayant de faire ça une fois par semaine ça vous plaît ou pas vous le dites soyez pas trop méchante avec moi et puis bah moi comme ça je vous partage un petit peu tout allez sur ce je vais vous abandonner j'ai plein de choses encore à faire aujourd'hui dans de la cuisine youpi et je vous reprendrai demain pour la semaine suivante bye bye 1 1 1 1 Merci.